Musique Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Antenne 2 et Philips, l'inventeur du Compact 10, vous présente Double Jeux, l'émission de Thierry Ardisson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir et bienvenue aux Folies Bergères pour Double Jeux. Alors mes chers amis, pour jouer avec nous ce soir, c'est un ami de la famille, il a un talent fou. Son air sympa est-ce de l'info ou est-ce un faux cul ? En tout cas, merci à tous car chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux à ne plus pouvoir l'encadrer. C'est Philippe Garin. Philippe ! Est-ce qu'il est aussi bêtement vulgaire ? Voici d'où l'empaffé du paf, Laurent Baffy. Bonsoir ! Notre invité de ce soir, c'est en prenant la voix des autres qu'il a trouvé la sienne. Mais est-ce qu'avec l'âge et le succès, le coq en pâte ? On va le savoir tout de suite, Yves Lecoq ! Patrick, bonsoir. Bonsoir. Peux-tu me dire quel est l'insulte qui t'a fait le plus mal ? C'est une insulte que j'entends souvent, malheureusement, c'est quand on me crie « Patrick ! ». Ça, je ne supporte pas parce que j'ai peur qu'on me confonde avec quelqu'un d'autre, avec Patrick Sabatier ou Patrick Sébastien. Et je tiens à le dire ce soir, mon prénom, c'est quand même Maurice, quoi. Maurice, qu'est-ce que tu as de plus sexy en toi ? Pour certaines, c'est ma voix cassée. Ma voix cassée ! Maurice, qu'est-ce que tu écris quand on te demande des autographes ? J'ai envie d'écrire des tas de choses, j'ai envie d'écrire « Je t'aime », c'est super, c'est génial. Finalement, je n'ai rien à dire parce que le fait qu'on me demande l'autographe, ça suffit, quoi, il n'y a rien à ajouter, c'est déjà super. Est-ce que tu t'aimes ? Souvent, je me pose cette question quand je me vois le matin dans la glace et je me dis « Est-ce que je suis en adéquation avec moi-même ? » Finalement, il y a des jours, oui, des jours non, mais depuis quelques temps, oui, je crois que j'ai vraiment trouvé un personnage en moi qui s'est révélé, que j'aime beaucoup. Maurice, tu crois qu'il faut coucher pour réussir ? Je ne pense pas, mais je pense qu'il faut réussir pour coucher. C'est vrai. Et dis-moi, ce n'est pas dur d'être venu une star au moment du sida ? Je crois que de toute façon, le star system, c'est un formidable préservatif, ça vous préserve, il y a quelque chose entre République et vous qui se passe, qui est complètement platonique. Et ça, c'est grand, c'est beau, et je pense qu'on ne court pas de risque. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois ? J'ai pleuré à Montpellier, je crois. Ou à Bordeaux, je ne sais plus, 100 000 personnes, non. À Toulouse, enfin, c'était... Vraiment, j'avais envie de pleurer. J'ai pleuré dans ma loge. Mais je serai aussi demain à Biarritz, quand même, je tiens à le dire. Et après-demain, je dois être à Montluçon. Je crois que je vais pleurer aussi. Et tu préfères draguer ou te faire draguer ? Moi, je n'ai pas le choix. De toute façon, on me drague tous les soirs. Si ça t'est 15 000 à Bordeaux, je crois, 12 000 à Montpellier, 12 000 qui me drague, c'est fou, c'est quelque chose qui me dépasse, quoi, c'est pas empêché. À Montluçon, ils seront combien ? Je crois qu'ils seront, en principe, 12 000 avec les réservations, mais ils seront peut-être plus nombreux parce qu'on laisse rentrer les gens à la fin, c'est la fête, quoi, c'est génial, ça. À quoi reconnais-tu infailliblement la passion naissante ? La passion, c'est la flamme, c'est la flamme d'un briquet qu'on allume, quoi, c'est... Et plus il y a de flamme, plus il y a de briquet, plus il y a de passion, et plus la couche d'ozone aussi, à même temps, on prend un coup, alors... Et la passion qui s'éteint ? C'est quand il n'y a plus de gaz. Merci, Maurice. Bienvenue à Bordeaux. Alors, Yves, à force de te voir prendre la voix et la peau des autres, on a fini par oublier qu'il y avait un vrai Yves Lecoq. Moi aussi, d'ailleurs. Toi aussi, ça t'arrive. Oui. Qui d'ailleurs ne s'appelle pas du tout Lecoq, mais Lecoquière. Oui, mais on m'appelait quand même déjà Lecoq au lycée, donc j'ai gardé le pseudo. Et la première voix que tu as su faire, c'était De Gaulle, non ? J'ai peut-être eu conscience d'imitation avec De Gaulle, mais je me souviens d'en avoir fait avant, sans savoir que je faisais des imitations. Je puisais ma source dans les discothèques de mes sœurs, et donc c'était Beco, c'était Gréco. Et aujourd'hui, tu peux en faire combien ? Et aujourd'hui, j'en fais une centaine de voix parlées, j'en ai en stock certainement un peu plus, mais de celles qui se pratiquent, qu'on reconnaît encore, il y en a cent, et puis autant de chantées. Sébastien, il en fait plus, lui. Sûrement. Il ne limite pas encore, lui. Alors que moi, je fais Sébastien, ça je dis à la perfection. Je ne fais pas ça. Est-ce qu'il y a une voix, justement, que tu fais mieux que l'original ? Quelquefois, j'ai entendu dire des victimes, attention parce que tu chantes trop bien, je vais avoir du mal à t'imiter quelqu'un qui a eu cette fin du monde, c'était Pierre Perret. Il me disait de ne pas chanter trop juste. Et toi, qui s'est imité ? Je ne sais pas, il faudrait que je sois moi-même, déjà. Mais aujourd'hui, tu fais quand même beaucoup plus de galas que les gens que tu imites, souvent. C'est-à-dire que c'est la solution de facilité, parce qu'on est sûr d'en avoir pour tous les goûts. On fait venir un imitateur, il y a... Il y a 20 stars sur scène, quoi. Ouais, donc c'est bon marché pour les patrons de salles. Chacun est un peu c'est petit, quoi. Le drame pour toi serait le rhume, c'est-à-dire la seule chose qui pourrait te faire moins de fin. Le drame, c'est le rhume ou l'extinction de voie. Il pourrait faire mourosie. Hein, il pourrait faire mourosie, oui. Oui, c'est-à-dire que, bon, dans des galas, il faut l'idée malignement à des godeurs. Voilà. Ce soir-là, tu ferais que ça, quoi. Ce soir-là, je ne peux imiter que lui. François Mauriac. Le pauvre. Le pauvre. Le pauvre. Tout le monde l'a oublié, oui. Il n'y a jamais une fille qui t'a dit qu'ils sont plusieurs. C'est peut-être un peu ce qu'elle recherche chez moi. Est-ce que ce n'est pas dur de vivre avec tous ces personnages qui t'habitent ? Non, c'est 100 personnages qui habitent ta tête. Oui, oui, non, mais j'avais bien compris. C'était au-dessus de la ceinture. Non, parce que, en fait, comme j'en ai beaucoup, je m'en débarrasse facilement, quoi. Je parle des personnages, donc une fois que je sors de mon travail, Dieu merci. Et seul chez toi, il t'arrive de parler à haute voix, avec la voix d'un autre. Oui. Mais tu racontes ce que tu fais, par exemple. On peut prendre pour un fou, aussi. Tu te fais un café en racontant comment tu te fais un café avec la voix de poivre d'Arvor ou de Drucker. Oui, alors je dis, c'est un sacré café. Quand il est bien serré. Et quand tu es fâché, tu prends facilement la voix de qui ? Quand je suis fâché, je suis plutôt... c'est ma voix que j'utilise, que d'ailleurs on ne reconnaît pas, parce que je ne suis pas souvent fâché. Alors on est surpris. Tu peux voir ? Tu peux pas fouiller, comme François Sagan. Tu prends mes mots, tu peux pas... tu peux me déramer, tu te... Quand tu es énervé, tu es François Sagan. Et quand tu es de bonne humeur, tu prends la voix de qui ? Eh bien, Jean-Fierf Foucault. C'est facile. Dis donc, bon, c'est un don génial de la nature que tu as, parce que d'abord ça te rapporte plein de blé, ensuite tu fais rire les gens. Des millions de centimes. Des millions de centimes, oui. Et pas seulement le mercredi, je précise. Le samedi soir aussi, Charles. Comment je suis payé, c'est ça ? Ah, mais tu vas être payé très très cher, là. Dis-moi, tu sais qu'il y a un autre don de la nature que tu as, et je suis sûr que tu le sais pas. Eh bien, je le sais pas. Tu sais pas ? Non. T'as les yeux clairs. C'est un don, ça ? Ouais. T'as les yeux bleus. Et c'est pas des lentilles ? Non. Non. T'as pas de lentilles, là ? Non. Non, regarde, alors tu vas voir. Prends ton petit téléviseur et regarde. J'ai cent ans et je suis bien content. Près de 6000 Français sont centenaires. D'Antoine Pinay, cent ans. À Jeanne Calment, la doyenne de l'humanité, 117 ans, nous vivons de plus en plus vieux. Un médecin a tenté de percer ce secret dans un livre publié aux éditions du Cherche-Midi. On y apprend que les personnes aux yeux clairs ont plus de chances de devenir centenaires que celles aux yeux foncés. Elles sont toutes tournées vers le futur. C'est-à-dire qu'elles voient plus aujourd'hui comme la veille de demain que comme le lendemain d'hier. Alors une chose très particulière, c'est la couleur de leurs yeux. Alors qu'en France, la répartition de la couleur des yeux, c'est en gros deux tiers de yeux foncés, marrons, noirs, et puis un tiers des yeux clairs. Chez les centenaires, on a plus de la moitié qui ont les yeux clairs, bleus ou verts, et puis environ 40% qui ont les yeux marrons et noisettes ou bruns. Et ce n'est pas du tout la répartition qu'on a dans l'ensemble de la population française. Moi, je n'ai jamais fait attention à la couleur de mes yeux. Je vis, puis je vois clair. Alors c'est donc le principal. Oh non, je ne crois pas que la couleur efface beaucoup. Les yeux clairs peuvent pourtant triompher. Ils sont les facteurs héréditaires d'une longévité exceptionnelle. Je pense que je peux devenir centenaire. Je trouve ça merveilleux. J'attends ça avec impatience. Mais ce ne sera pas long. Alors je me soigne bien, vous voyez, je vais partir chez moi à la campagne. Je vais me cocoller, je ne vais rien faire. Je vais faire des patience. Je vais aller me promener, je vais m'occuper de mes fleurs. Et j'espère garder l'oiseau jusqu'à 100 ans. Mais les centenaires brunes qui, dans cette étude, comptent une fois encore pour des prunes, n'ont guère apprécié. Elles contestent l'explication scientifique. Ben oui, vous ne devez pas être centenaire. D'après vous, vous figurez que c'est vrai, puis c'est pas vrai. Ben ben, moi, je ne sais pas quoi vous dire. Plus de chances de devenir centenaire avec les yeux clairs. S de l'info, S de l'intox. Yves Lecoq à l'oreille. Ne fais pas une voix. Salut mes petites filles, j'ai l'onise. Plus de chances de devenir centenaire quand on a les yeux clairs comme Yves Lecoq. S de l'info, S de l'intox. A ton avis, Philippe ? Moi, je pense que c'est de l'intox. Et pourquoi ? Parce que j'ai les yeux clairs comme Philippe Guérin. Et toi, Laurent ? Toi, c'est de l'info, c'est de l'info. Et pourquoi ? C'est de l'info parce que, tu vois, moi, j'ai un frère, il avait les yeux noirs. Toi, il est moroné. Les yeux clairs, tu vis, c'est de l'info, ça. Toi, tu m'as dit que c'est de l'info aussi. Ouais. Pourquoi ? Ça te fait plaisir ? Non, 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 moi, je tiens pas à vivre cent ans, mais... Tu veux pas vivre cent ans ? Je dis ça parce que je trouve que c'est plausible. Alors, on écoute l'expert, Philippe Guérin. Alors, mon filou, c'est de l'info ou c'est de l'intox ? Tu vas voir que le sosie de Bafi va donner toutes les bonnes réponses. C'est de l'info, bravo ! Et est-ce que le Guérin original a un commentaire à faire ? Bien sûr, l'ardition originale. J'ai un commentaire, je suis très heureux que ça ne soit pas une intox. C'est une info et ça m'arrange bien. D'ailleurs, à ce propos, regardez. Merci, Dominique. Oh ! Ah, il est pas mal, hein ! Alors... Évidemment, les valeurs sont respectées. C'est Bafi qui marque le premier point. En plus, Guérin est vraiment inquiet parce qu'il a les réponses, tu vois. Ouais ! Alors, on a vu que ton vrai nom, c'était Le Coquière. T'as un surnom. J'avais un surnom, j'étais quand même celui, Youn. Ah ouais. Et Jukebox, tu veux pas le dire ? Ah, Jukebox, ça c'était au lycée. Il paraît qu'on t'appelle Jukebox parce que quand on me paye, tu fais plein de voix différentes, comme un Jukebox quand on met de l'argent. Non, si j'ai appuyé sur un bouton, c'était pas forcément pour l'argent, c'était pour le plaisir, mais c'est vrai que ça... Donc c'est ça, c'est vrai. Ouais. T'as quel âge ? Euh... 46. Tu le dis ? Ah voilà. Bon, bah 46 ans, c'est l'âge d'une petite interview de shake-up, t'es prêt ? Ah oui, j'en ai besoin. Ta taille ? Ma taille grande. Ouais, combien ? Combien ? 83. Ton poids ? 80. Ouais, c'est bien. Bel homme ? Oui, c'est trop. Sébastien est plus gros. Fais voir tes dents. Elles sont comme en tes dents. Elles sont bien, non ? Attends, je vais te faire sabatier. Oui, fais-moi sabatier. Elles sont pas mal tes dents. Ouais, elles sont bien. Elles sont bien propres et tout. Tu fumes pas ? Je fume pas, voilà. Ouais, c'est pour ça. T'en as combien d'origine ? J'en ai... Ben ça, Mathieu m'en a piqué quatre, je sais pas. Donc j'en ai 28. T'en as 28. T'as les cheveux gras ou sec ? Blanc. Et les yeux, alors ? Bon, ils sont clairs, on a vu. Tu es allé très longtemps. Tu portes pas de lunettes, tu portes pas de lentilles. Comme Anne-Saint-Claire. Ouais. T'es myope ? Pas du tout. Presbyte ? Ben, je vous en prie. Astigmate ? Ben que j'ai quelques astigmates, oui. Ah oui, d'accord. Profession du père ? Il était officier de marine. Ah, dis donc. Et la mère ? Ma mère a donné des leçons de piano. T'as fait l'armée ? Quinze jours. Pourquoi ils t'ont pas gardé ? Non, j'ai les cheveux trop longs et je voulais pas aller chez le coiffeur. Sébastien, il a fait l'armée. Qu'est-ce qu'il a fait, Sébastien ? Il a fait l'armée, je pense. Que deux. Ah ouais ? L'armée. Première expérience sexuelle, tu t'en souviens ? Ah, c'est terrible. Ça dépend de ce qu'on appelle expérience sexuelle. Déjà tout nu avec une autre personne, quoi. Même s'il n'y a pas pénétration, il y a un touchement, quoi. Oui, dans le foin, oui. Dans le foin, quel âge ? Ça pique. Ouais. Douze ans. Douze ans ? Oui. C'est bien, non. Précoce, hein. Elle m'a violé, hein. C'est année de la dissertation. J'étais pas consentant. Ah, t'étais pas consentant, elle t'a sauté dessus. Je me suis laissé faire. Ça t'a traumatisé ? Non, pas du tout. Pas du tout. Fréquence hebdomadaire des rapports sexuels. Ça vous fait rien, non, monsieur ? Deux. Deux ? Oui, c'est pas par semaine. Le mec, il dit huit. Non. Hein ? Deux ? Moi, je recule pour mieux sauter. C'est quand, en général ? Je veux dire, le samedi soir, après le turbin, ou... Ah non, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Pas de moment. Ça peut être n'importe quand. Ça peut être avant une émission, sans pas. Ah ouais. Et là... Je ne sais pas, ça se verra sur mon visage. Tu as l'air assez décontracté, là, effectivement. Mais ça fait lifting, en général. Oui, ça fait du bien. Coup d'éclat. Un petit coup d'éclat. Un petit coup d'éclat, oui. On tire son peu. Tu as déjà été violé ? Enfin, pas au point de partir en courant. Mais il y a eu des tentatives, quand même. Oui, une fois, d'ailleurs, ça aboutit. Ils étaient plusieurs ? Non, elle était seule. Elle était seule. Tu as sauté dessus. Elle m'a sauté dessus, oui. Tu t'es laissé faire. Bah oui, parce que je ne voulais pas quand elle me traite de pédé, quoi. Est-ce que tu as eu recours, dans ta vie, à l'amour tarifé ? Quoi ? Mais je n'ai jamais eu besoin de payer pour ça, pour l'instant. Ah bon. C'est-à-dire, pour moi, ce n'est pas que je n'ai pas eu besoin. Il peut y avoir des gens en me disant, tiens, celle-là, ça coûte tant. À partir du moment où je paye, ça me ôte l'envie. C'est ça le problème. Sébastien, il paye, il est. C'est pas vrai. C'est sans chaud, hein. C'est sans jour. Est-ce que tu as des perversions sexuelles ? Non, enfin... Enfin, qui sont avouables à la télévision, si tu veux. Oui, non, je comprends. Mais je n'ai pas l'impression d'être très pervers, moi. Non ? Je me reproche toujours d'être un peu BCBG coincé dans les rapports. Est-ce que, par exemple, tu te déguises en aveugle ? Pour faire l'amour. Seulement quand je fais montagné sur ce... Ah bon ? Parce que Bafi, lui... On va s'aimer ! Parce que Bafi, lui... Il est capable. Il est capable de se déguiser en aveugle. Laurent Bafi, le Bafi chaud ! Qui c'est ? C'est Monique ? Mais non, je viens voir où est la rue de Richelieu. Ah, vous n'êtes pas du tout dans le coin, madame ? On est à Opéra, ici, madame. Non, non, on est à... Palais-Royal. Ah non ? Écoutez, on est à Opéra, je connais bien le quartier. Non, non, Palais-Royal. Vous plaisantez ou quoi ? Vous n'êtes à Palais-Royal, ici ? Oui. Écoutez, je ne suis pas aveugle, on est bien à Opéra, quand même. Si, si, monsieur, justement, vous êtes un non-voyant. Et vous vous êtes trompé, là. Ah, merde, c'est pour ça. Vous traversez ? Pardon ? On peut vous aider à traverser ? Pour ? Vous allez où, là ? Vous allez droitement, là ? Enfin, je veux dire, vous traversez l'avenir, non ? Attendez, vous êtes homosexuel ? Pas du tout. Vous n'êtes pas homosexuel ? Ah, non, non, non. Vous me le jurez ? Écoutez... Non, mais attendez, vous me le jurez, parce que je veux bien traverser, mais je vais te dire. C'est ma femme avec moi. Elle est bonne ? Oui. Alors, amenez, là, on va la toucher. Euh... Tu veux venir ? Comment elle s'appelle ? C'est comment son prénom ? Michel. Michel ? Oui. Elle est bonne. On traverse, on traverse. Je lui propose de l'aider. On traverse, on traverse. Vous êtes échangiste ? Vous êtes échangiste ? Non, non, non. Non, parce que moi, je traverse pour me taper à Michel. C'est pas possible ? Euh, je suis désolé, non. Le ? Le Louvre, vous allez où ? Ouais. Bon, le Louvre, elle est là. Mais j'ai rien à faire au Louvre. Alors, vous allez par où ? Par là. Parce que là, vous allez sur la rue. Par là, vous allez ? Allez. C'est vraiment pour vous faire plaisir, parce que c'est pas du tout ma direction. Vous allez où, alors ? Mais je vais à Opéra, j'y suis, c'est bon. Mais non, vous êtes pas Opéra, vous êtes Valet-Royal, là. Non, non, je suis Opéra, là. Quatre stations après le changement, vous plaisantez, ou quoi ? Vous allez être à Valet-Royal, je vous le dis. Valet-Royal, musée du Louvre. Je suis pas aveugle, on est bien Opéra, ici. Bah, j'en sais rien. Vous êtes pas aveugle, alors ? J'en sais rien. C'est une expression. Alors, vous débrouillez. Là, vous allez sur la rue, là. Là ? Vous êtes sur des voitures. Mais comment voulez-vous que je le sache ? Je vois rien. Mais alors, mettez-vous sur le trottoir. Là, vous êtes sur la rue. Mais donnez, aidez-moi, alors. C'est ce que je fais. Mais vous allez où ? Mais je sais pas, vous m'avez complètement embrouillé, là. Je vous demandais rien. Vous me sautez dessus. Vous commencez à me faire chier, maintenant. Je vais vous aider à traverser, parce qu'on sait jamais. Venez, venez. C'est plus prudent qu'un aveugle, là. Attention. C'est le mieux, c'est que vous voyiez nous emparer, alors que j'allais vous aider, et voilà que c'est vous qui vous... Voilà. Faites attention à vous, hein. Voilà, merci. Je vous en prie, madame. Alors, on va continuer, quand même, avec la face cachée d'Yves Lecoq. On a déjà découvert plein de choses. On va continuer, parce qu'il y a quelque chose que les gens savent peu, c'est que tu es châtelain. Pardon. Alors, ton père était officier de marine. Il n'était pas châtelain, il était officier de marine. Ta mère était prof de piano. Et ta grand-mère était antiquaire. Voilà. Et en fait, ça vient de là. Tu l'adorais, ta grand-mère. Oui, forte personnalité, très marrante, très jeune. Mais c'est un sacré personnage, parce qu'il paraît qu'elle était copine avec la Gacan, et qu'un jour, elle a viré la Duchesse de Windsor de chez elle, parce que la Duchesse de Windsor ne voulait pas payer les factures. Mais oui, elle ne payait pas. Elle se croyait toujours en représentation, et donc ça ne l'intéressait pas, parce qu'évidemment, elle n'avait pas les moyens de faire le crédit à la Duchesse de Windsor. Alors, en 68, tu es devenu antiquaire, tu as repris la boutique de ta grand-mère. J'ai eu la chance quand même d'avoir, comme me disent, la boutique est vacante, est-ce que tu veux la reprendre ? Et j'ai sauté là-dessus, et parallèlement à ça, j'ai continué des études d'histoire de l'art, qui étaient à mon avis plus parallèles à ce que j'aimais et à ce que je faisais. Je préférais quand même apprendre ce genre de matière. Ce canapé, par exemple, qu'est-ce que tu en penses ? Ça va dans le décor. Ça vaut combien à ton avis ? Stil 815 Rococo. Ça, c'est une copie Faubourg Saint Antoine, alors. Bonjour ! À voir, je ne sais pas, ça vaut quelques fois plus cher que les originaux, d'ailleurs. Ah, bon à savoir. J'ai bien fait de l'acheter, tu crois ? Tu l'as acheté ? Oui. Tu t'es fait avoir. Tu as fait des choses, d'ailleurs, tu as décoré un peu les bureaux de RMC. Oui, parce que j'avais une boutique d'antiquité, c'est pas tellement marrant de rester attendre le client, surtout quand c'est dans une rue qui n'est pas très fréquentée. Alors je faisais d'autres choses, je faisais des décorations de films quand on m'en proposait, de bureaux. C'est comme ça que je suis rentré à la radio, d'ailleurs, en décorant RMC, mais avant même d'y rentrer et d'aller fouler ma propre moquette. Tu as eu peur, tu t'es dit, si je reste antiquaire, je vais finir en vieille folle, efféminée, comme on voit dans les films, c'est ça ? Comme dans la chanson, là. Non, je pense que ça, ça ne m'aurait pas du tout influencé, mais c'est vrai que j'avais envie de faire autre chose. C'est sûr que l'antiquité, c'est plus maintenant, pour moi, un passe-temps que c'était un but à l'époque. C'est aussi une ruine ? Et une ruine. Parce qu'en parlant de ruines, tu as deux châteaux qui ne sont plus des ruines, d'ailleurs, que tu restaures, que tu retapes. Alors il y en a un qui s'appelle Suzanne. Oui. Et c'est vrai qu'il y avait écrit haut la crête. Il y a toujours écrit haut la crête. Pour le coq, c'est génial, mais je crois que c'est un truc que tu racontais aux journalistes. Du coup, c'est sur les murs, c'est gravé sur les plafonds et sur les murs. C'est faux. La crête, c'était la devise des châtelains des Sturmels sur les remparts de Jérusalem au XIe siècle, quand ils allaient récupérer la Terre Sainte. En ce cas, un sensé, c'est quand tu es là-bas, tu t'habilles en châtelain, non ? Bon, il ne faut pas exagérer. Je suis plus souvent en jean des galasses et on dit souvent... Mais pas des brocards. Le coq n'est pas là, mais je vois son jardinier souvent. C'est ça que les gens disent. Mais des brocards, ça peut m'amuser, oui. De toute façon, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai quelque chose là. C'était venu comment, ce qu'à Thogan ? Parce que tu as dit, un jour, il y a une fille sur la plage qui a voulu attacher mon centimètre de queue. Alors, c'est vrai qu'au départ, quand on lit ça la première fois, on... Ah, c'était quand même... Non, mais je suis modeste. Oui. Et c'est vrai que ça a commencé comme ça. Oui. Mais c'était la queue derrière. Ah oui. Et évidemment, c'était simplement pour le côté pratique. Il a bien poussé, il fait bien 18 centimètres. C'est pratique, oui, ça. C'est ce qu'on veut. Il paraît que tu es cinglé, que tu reconstitues le décor à la petite cuillère près. C'est vrai, ça ? Oui, j'aime bien que dans une pièce, on puisse se dire, voyons si on était sous le bon roi Louis, Louis XV en l'occurrence, est-ce que tout serait conforme au décor ? C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on voit un bouton électrique, il faut que tout soit en place, même si la table est mise, depuis les verres jusqu'aux petites cuillères. Tu y vas souvent, ces châteaux ? Selon mes activités, plus ou moins... Parce que tu dis, par exemple, et c'est tout à fait pensable, tu dis j'y vais le week-end pour payer les factures, et mes gardiens, eux, ils vivent toute la semaine une vie de châtelains là-bas. C'est un peu exagéré parce qu'ils ont beaucoup de boulot et qu'en plus ils contribuent beaucoup à la restauration des lieux, mais c'est vrai que c'est eux qui restent. Tu fais de l'élevage là-bas ? Oh, de l'élevage personnel. Quoi par exemple ? Quelques poules. Un bon ? Bravo. Oui, une vache charmante, qui s'appelle Juliette, qui le suit partout. C'est celle qui a été opérée en direct dans l'émission de Bourgrain-du-Bourg, non ? Oui, exactement, et elle fait depuis un veau par an. T'as pas de moutons ? J'en ai eu, mais ils ont vieilli et je les ai pas remplacés parce que je m'attache trop, c'est ça qui est terrible. Est-ce que quand ils étaient très vieux tes moutons, tu leur as mis des dentiers ? Non, mais je sais pas, elle avait encore des dents, la dernière est morte à 12 ans, ce qui est âgé pour un mouton, et elle avait encore des dents, mais elle broutait à genoux. Oh, je connais une gonzasse qui fait ça aussi. Dis-moi ! Oui, non, si, si. C'est pas elle. Tu veux voir un truc sur les dentiers pour moutons, là ? Ah oui, d'accord. Que c'est que les moutons ont des dentiers ? Je veux bien le croire. Là, tu vas voir. Il s'appelle Pierre Maillère, il est français, et en l'espace de 8 ans, il est devenu le premier exportateur mondial dans un domaine très particulier, celui de la prothèse dentaire aux vines. Cet industriel niçois fabrique ici dans son laboratoire un dentier pour moutons, standard, bon marché, qui permet de sauver des milliers de têtes de bétail à travers le monde. J'ai simplement fait une multiplication. 60 millions de têtes en Europe, 7 à 15% qui sont atteints par cette infection, une multiplication, autant de prothèses. Marché existant, celui que nous avons attaqué en premier, bien entendu l'Europe, avec un bon pied en Angleterre. Nous avons fait ensuite l'essentiel de notre implantation sur l'Australie. Actuellement, nous sommes en train de développer une autre unité de production en Nouvelle-Zélande. Les marchés en cours de négociation, c'était l'URSS et nous nous sommes redirigés vers la Chine. La prothèse dentaire pour moutons est née en Angleterre. C'est à ce jour la meilleure solution que l'on ait trouvé pour enrayer la prodontite, une infection d'origine bactérienne qui s'attaque aux dents du mouton et qui entraîne sa mort. La France utilise ce dentier depuis 15 ans. A la demande du vétérinaire, je suis venu aujourd'hui pour appareiller 60 probis qui sont partiellement ou totalement édentés. Alors il me suffit d'enduire la base intérieure de la prothèse avec une colle qui est très résistante, d'appliquer le tout fermement en bouche pendant une minute. Dans une demi-heure, l'animal pourra reprendre ses fonctions masticatoires et s'alimenter comme auparavant. Pierre Maillère a exporté l'année dernière 700 000 dentiers pour moutons. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 60 millions de francs, de quoi pousser quelques cocoricots. C'est important le côté cocardier, un petit peu l'image de la France qui gagne. Vous savez, moi je donne toujours des chiffres, la balance commerciale qui s'effondre, le commerce extérieur qui n'est pas bon, des gens qui disent ça va s'améliorer, etc. Pour une fois on est devant les autres, pour une fois on bat les anglais et les australiens. La France, premier exportateur de dentiers pour moutons. Est-ce de l'info, est-ce de l'intox ? Yves Lecoq à l'oreille. Alors, mesdames, messieurs, pendant que vous réfléchissez, pendant que Philippe Guérin et Laurent Baffi réfléchissent ici, qu'est-ce qu'on écoute, Corti ? Je ne sais pas ce qu'on écoute de Bigard, de toute manière, tout est bien avec lui alors. Bigard ! Moi, je l'ai dit à la réunion des comiques. Si, si, parce que les comiques, on se connaît tous, on se réunit, on discute de tout ça. Moi, je l'ai dit à la dernière réunion. Moi, je me suis pas gêné. Moi, je me suis levé et puis j'ai dit, les gars, ça fait quatre ans que je fais le vulgaire. Je voudrais bien décrocher un petit peu. Qui veut prendre leur lait ? Personne ? Alex, Sim, Zouk, Romain ? Personne ? Personne, mon dieu ! Alors, je dis, alors, il y a des gens qui souffrent ? Dans les campings ? Et il y a personne qui va s'en occuper. Personne, mon dieu ! T'aurais vu ça, les Bougenas, les Bedos ? Alors eux, ils sont dans leurs journaux, ça les intéresse pas, le vulgaire. Enfin... Alors, si, à un moment donné, il y a Sabatier qui s'est levé. Si, parce que les gars de la télé, ils viennent aux réunions, toi, des fois. Alors lui, il dit, moi, je veux bien le prendre, le vulgaire. J'ai dit, attends, Patrick. Guillaume, toi, t'as déjà pris la bonté, la charité et les pleurnicheries. Tu vas quand même pas prendre le vulgaire en plus, hein. C'est un gros morceau, le vulgaire. Va pas te mettre ça sur le dos, tu vas mal le faire, toi. Bon, alors, qui d'autre ? Qu'est-ce que tu dis, Guy ? Si tu gardes les intervilles ? Mais oui, tu les gardes, Guy. Non, c'est pas de ça qu'on parle, Guy, hein. Ouais, ouais, ouais. Ah non, parce qu'il faut les voir, hein. Ils sont chacun dans leurs trucs, les gars. Tu vois, t'as Popek, il est dans le fond, il dit, les gars, quand est-ce qu'on réintègre Garcimor ? On dit, oui, Popek, on va s'en occuper. On a dit qu'on allait le faire. Mais là, on est pas là-dessus, alors je vous écoute. Qu'est-ce que tu dis ? Plus vulgaire que la guerre, tu ne les guères. Attends, Raymond. Raymond, si tu profites des réunions pour rôder tes sketchs, Raymond, on n'avance pas d'un poil. Moi, j'ai posé une question qui est simple. Je voudrais savoir qui, ici, va reprendre le vulgaire ? Alors, il n'y a personne. Même pas les amis, là. Muriel, Pierre, Valérie, Albert, Laurent, Patrick. Les inconnus, là-bas ? Non, ils jouent au billard, ils s'en foutent. Bon, ben, moi, je vais vous dire un truc. Vous êtes sympas, les copains. Mais moi, je ne suis pas d'accord pour laisser souffrir des gens. Eh ben, puisque personne ne veut le faire, le vulgaire, eh ben, moi, je m'y recolle, bordel, la cul de putain de merde. Et puis, pas plus tard que maintenant ! La France, première exportateur de dentiers pour moutons. Est-ce de l'info ? Est-ce de l'intox ? Ben, fille, à toi de jouer. Moi, c'est de l'intox, ta connerie qui en sait de l'intox. Et pourquoi ? Quoi ? Pourquoi ? C'est-à-dire, le mouton, il met un dentier parce qu'il veut mastiquer, c'est ça ? Le mouton, il mastique, il a un coup de boule, c'est de l'intox. Ouais, et toi ? C'est de l'intox. Tu dis que c'est de l'intox ? Et pourquoi ? Parce que mes parents sont agriculteurs dans le Nord-Pas-de-Calais, depuis des années, et qu'ils m'ont jamais parlé de ça. Donc, j'y crois pas. Toi aussi, tu m'as dit que c'est de l'intox, non ? Ben oui, je crois, oui. Bon, on va voir, on écoute. Il y en a des exemples à la télévision. Ah, il y a des mecs qui présentent des émissions avec des dentiers pour moutons. Avec des dentiers pour moutons, oui. C'est vrai ! Alors, on va savoir ce qu'en pense l'expert, Philippe Guérin ! Et oui, on peut pas gagner à tous les coups, on peut même perdre parfois 3 contre 1, puisque c'était de l'intox. Ah ! Bonne édane ! Bonne édane pour Philippe Guérin ! T'as un commentaire, mon Philou ? Oui, Thierry, j'ai un commentaire, mon petit Thierry Nou. C'est de l'intox, c'est un sujet qui nous a été suggéré par un téléspectateur de Toulon, Monsieur Molle, qui nous a envoyé un article de Varmatin datant de 1966. Oui. Nous avions pensé au départ en faire une info, mais 25 ans après, impossible de retrouver la moindre trace du dentier pour moutons. Nous avons donc fait fabriquer un faux dentier pour moutons et une intox proclamant notre pays premier exportateur mondial de prothèses pour moutons. À mon avis, je suggérerais une petite idée au prothésiste de Patrick Sabatier. S'il veut opérer une reconversion rapide et efficace, qu'il se rue sur cette idée, nous lui donnerons toutes les coordonnées nécessaires. Bravo ! Merci Philippe ! C'est très charitable ! Alors Laurent, le score ? Eh bien la logique est toujours respectée, ça fait 2-1 pour Bafi. Il est fort ce Bafi, on a plus le dit Bafi Laurent Bafi ! Alors, t'es un peu parano quand même, non ? Alors c'est quoi parano ? Parano, ça veut dire que t'es toujours un peu, si tu veux, t'es un peu, pas méchant, mais enfin t'as une légère tendance au syndrome Géniard. C'est-à-dire que tu te plains tout le temps un petit peu. Ah je me plains ? Quand on lit tes interviews, là t'es formidable. Mais en 1974 par exemple, t'as eu une première histoire, c'est que tu sors un disque et... Ah mais c'est vrai que j'ai pas eu de bol en fait. Mais non, mais quand on va voir tout ça, c'est terrible. Mais je m'en plains pas parce que ça m'a permis d'évoluer. Mais alors Asnavour a interdit le disque, pourquoi il a interdit le disque Asnavour ? Parce que quand tu fais l'imitation d'une chanson existante, au début c'était surtout des chansons que je parodiais, tu prends un texte qui est connu et tu le transformes. Et pour transformer ce texte, il faut demander l'autorisation de l'auteur, et s'il n'est pas d'accord, il peut faire complètement interdire la chose. Donc le disque a été cassé, mais ça c'est plutôt une maladresse qu'autre chose, parce qu'il y avait 25 chansons, 25 imitations qui ont été agréées sur ce disque, à cause d'une on a cassé, même avec France Galles. Alors France Galles c'était terrible, il y avait fait une chanson Berger et Galles qui était jouée du piano debout, et toi tu avais fait ? Jouer du pipe au coucher, c'est tout ce qu'on a pour vous. Interdit. Le disque est sorti, c'est pareil, mais il était retiré. Il était retiré. Deuxième erreur. Mais bon, je chante toujours quand même. Ouais. Tu le fais toujours, ouais. En 80, il y a eu aussi, tu as été interdit d'antenne, tu avais fait une chanson, c'était Mitterrand qui draguait Dalida, c'est ça non ? Oui. C'était quoi ça, c'est quoi ? J'ai pas fait de la présent pour ça, mais c'était effectivement une sorte de danse, où on voyait Mitterrand qui dansait avec Dalida. Le disque n'est pas passé, parce que l'élection était trop proche, trop frais. C'était quoi ? Mais je me suis toujours demandé si en 80, j'avais pas arrêté mes émissions sur Antenne 2 à cause justement d'un changement de gouvernement. C'est plutôt ça qui m'a fait du tort. Et tu as dit, voilà, là tu t'es plaint. Tu as dit, oui, on m'a arrêté parce qu'il y avait une émission que ça avait suivi le coq. Suivé le coq. Et tu dis, j'ai été arrêté parce que j'avais été choisi par l'ancien régime. J'ai eu l'impression que c'était ça, mais on ne m'a jamais envoyé une lettre en me disant, vous êtes plutôt marqué à droite, on va vous arrêter votre émission. Alors en 85, ça continue, tes malheurs, c'est terrible. Les malheurs d'Yves Lecoq. Mais ça plaît à la presse, les malheurs. Ah oui, on adore ça, tu sais bien, les gens adorent ça. Les malheurs des stars, les stars compacts du bonheur, ça marche toujours. Voilà. Il y a eu l'histoire en 85 de la pièce de Baudot, ce qui s'appelait Uliamad Agatha. Ah non, ça a été un flop, c'est tout, mais ça peut arriver, ça m'a donné une expérience du théâtre. Mais toi, avant la première représentation, quand on te parlait de la pièce, tu disais, le contexte, franchement, c'est pas soulier de satin, si tu veux. Eh oui, j'avais flairé ça et je m'étais dit, est-ce que je peux faire quelques imitations dedans pour essayer d'égayer les choses. Il m'a dit, non, non, c'est très bien, surtout ne changez rien. Tu avais déclaré aussi, au sujet de cette pièce, que tu avais peur que ça déçoive ton public. C'est sympa pour l'auteur, le metteur en scène, le producteur du spectacle. Je sais pas, j'ai dit tout ça alors. Ben oui. Bon, ben c'est pas gentil pour les auteurs, mais c'est quand même, ça s'est soldé par un échec quand même. Donc je l'avais quand même un peu flairé. Alors, dans ta série Les Malheurs, en 88, dans Le Parisien, tu déclarais, Thierry Leluron se sert de ses relations pour qu'on parle pas beaucoup de moi. Tu veux dire qu'il faisait un barrage ? Voilà. C'est peut-être vrai, remarque, parce qu'il y a une concurrence dans ce métier. Je veux dire, faut pas le nier. Je suis peut-être complètement pas rare. Non, mais j'avais l'impression quand même qu'il avait beaucoup d'amis dans la presse. Et donc, il n'était pas question pour moi d'avoir des articles qui me montent en épingle dans les journaux où il avait des amis. Ce qui est, bon, une preuve de fidélité de la part de ses amis. Et Michel Lebbe aussi. Tu as dit, en parlant de Michel Lebbe à la même époque, il voit pas d'un très bon oeil que je m'occupe des Molières. Ah oui, les Molières, mais c'est des choses qu'on me répète. Et moi, comme j'ai tendance à dire tout ce que j'entends, effectivement, ça peut paraître pour des récriminations. Là, j'avais oublié. La parano. La parano, oui. Alors après, il y a eu l'affaire Lecoq-Sébastien, la grande affaire sur TF1 qui fait couler un peu d'encre. Il aurait dit, notre ami Sébastien, deux imitateurs sur TF1, c'est un de trop. Oui. Non, mais il a fait certaines interviews où il disait qu'effectivement, il trouvait que c'était pas une bonne idée que je sois sur TF1. Et puis après ça, il disait, non, moi j'ai tout fait pour qu'il reste. Oui, entre-temps, tu étais parti sur la 5 d'ailleurs. Oui, parce que je sentais quand même le terrain miné. C'est vrai que j'ai eu un coup de fil de Patrick qui m'a dit, reconnais que si j'avais fait la même chose, si j'étais venu sur Canal faire les guignols, tu aurais réagi comme moi. Donc il admettait quand même qu'il avait mal réagi, mais qu'il avait réagi normalement. Et comme je sentais qu'il y avait quand même une force de Patrick sur la 1, et que de toute façon, il faudrait toujours passer par ces fourches codines, comme j'aime la liberté, je suis allé sur la 5. Alors là, je suis très libre maintenant sur la 5. Ah bah maintenant, tout le monde est libre ! Est-ce que tu vas trouver une chaîne où il n'y ait pas d'autres imitateurs ? La 2 par exemple ? Peut-être oui, pour l'instant il n'y en a pas, j'y pense sérieusement là. Avec quel comique tu n'es pas brouillé, dis-moi ? Non mais je ne suis pas fâché avec les comiques, c'est vrai qu'avec les imitateurs souvent il y a quand même une certaine concurrence qui joue, j'ai constaté, plus récemment avec Roucas. Ah oui, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu l'as passé là dans tes papiers. Non, alors... Mais c'est tout frais. Qu'est-ce qui s'est passé avec Roucas ? Non, je vais présenter l'émission de TF1 sur le rire avec Leb. Bon, j'avais dit d'accord, donc tu vois je n'ai pas fâché avec Leb. Leb est parti, on a dit c'est Roucas qui présente. Et puis Roucas a dit, le coq dit du mal de moi sur Canal, donc je ne veux pas de le coq. Voilà, tu vois qu'on n'est pas si copains que ça. Non, donc ça fait un de plus. Dans ces cas-là, je me dis bon faisons une autre émission. Il y a tellement le choix, ça fait un de plus. Tu prends combien pour un gars-là ? Je prends environ 100 000 francs. Ah oui, quand même. Peut-être des charges en plus, c'est possible. Tu en fais beaucoup par semaine ? Il ne me reste pas forcément 100 000 francs, mais j'en fais... Bon, j'en fais 4, 5 par mois, mais je ne fais pas que ça surtout. Ben oui, tu fais des nuls, tu fais plein de trucs quoi. Oui, les guignols, les galères de plus, les européens. Leurs trivia, tout ça. Oui. Tu fais combien par mois à peu près comme ça en passant ? En chiffre d'affaires, ça doit faire 400 000 francs par mois. Ah oui, c'est bien. Et Bastien fait 800. Oui, mais il y a un show qui lui rapporte. Dis donc, quand tu es dans ta voiture comme ça, que tu rentres en pleine nuit d'un gala, il va vite le chauffeur ? Oui, je suis en général dépressé. Mais je dorme, je ne pense pas du tout au risque. Si tu as un accident, tu meurs en dormant. Ah oui, c'est l'idéal ça. Sans voir arriver les choses, oui. Tu sais qu'il y a un nouveau truc au bord des routes. C'est encore de... Ah ben je ne sais pas, on va voir si c'est de l'info ou si c'est de l'intox. Prends un petit téléviseur, tu vas voir. Après le classique épouvantail pour les oiseaux et le plus élaboré mannequin pour les autos, voici la fausse voiture de gendarmerie installée sur le bord des routes pour décourager les chauffards. L'information a été révélée en détail il y a quelques jours par le journal Autoplus. On a su par quelques indiscrétions qu'il y avait un fabricant de la région parisienne qui avait été contacté pour fabriquer les leurs et que l'entreprise a laissé tendre dans les prochains mois. C'est un lecteur d'Autoplus qui a découvert le poteau rose. Bernard Gray emprunte chaque jour la nationale 306 entre Saclay et Gif-sur-Yvette. Et fin janvier, après plusieurs passages, il a été surpris par la présence inopinée d'une voiture de gendarmerie. Vous savez, elle ne fait pas partie du paysage, vous passez à la même manière que d'habitude et puis tout d'un coup, vous dites, tiens, les flics. Alors, petit appel de phare au type d'en face quand même, mince, qu'est-ce qu'il se passe ? Deuxième coup, mais au même endroit pile, alors là, c'est ça, ça a mis la puce à l'oreille, au même endroit, non, non, c'est pas possible. Et j'ai dit, bon, je vais prendre mon petit appareil amateur et puis on va voir ce que ça donne. Et puis, finalement, je me suis carrément arrêté et puis j'ai bien vu que c'était un bout de bois, quoi. Pas de commentaires du côté de la gendarmerie, pris pourtant en flagrant délit. Il est évident que Bernard Gray a surpris l'opération lors d'une semaine test. Le secret devait être gardé. Quant aux conducteurs, même les plus chevronnés avouent qu'ils pourraient bien tomber dans le panneau. Quand je vois des voitures de police ou de gendarmerie, eh bien, on fait un petit peu plus attention. Donc, le fait de croire qu'il va y avoir une voiture de police ou de gendarmerie va inciter à faire attention, va inciter à être méfiant et donc va améliorer la sécurité routière. Mais attention, il ne faut pas en mettre de trop, parce que si on en met de trop, ça ne sera plus un leurre, on prendra l'habitude et ce moment-là, on n'y fera plus attention. Des voitures leur utilisées par la gendarmerie S de l'info, S de l'intox. Patrick Sébastien à l'oreille. Je trouve ça génial. Pour moi, je vais te dire ce que c'est. C'est con, mais j'adore. Des voitures leur utilisées par la gendarmerie S de l'info, S de l'intox. Ça doit être joué, Guérin. Oh, c'est de l'intox. Et pourquoi ? Parce que mon frère est gendarme à la gendarmerie dans leur Pas-de-Calais et qu'il ne m'a jamais parlé de ça. Donc, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Et toi, Laurent ? Oh, c'est de l'intox. Pourquoi ? C'est de l'intox. Mais dis-moi pourquoi. Moi, je ne sais pas, c'est de l'intox. Tu ne peux pas avoir le leurre, l'argent du leurre. Toi, qu'est-ce que tu m'as dit, Patrick ? De l'info. Ah, bien sûr. Alors, on va écouter l'expert Philippe Guérin. Alors, on en file où ? Eh oui, l'exquise et délicate modestie pleine de retenue de Laurent Baffi va pouvoir une fois de plus s'exprimer puisque son sosie est toujours en tête puisque c'est de l'intox. Ah, venez d'âme. Venez d'âme. T'as un commentaire, mon filou ? Oui, Thierry. Un grand merci à l'hebdomadaire Auto Plus qui nous a aidé à monter cet intox. Les voitures leurres de police en France, pour l'instant, c'est de l'intox. Mais en Grande-Bretagne, c'est déjà de l'info où la police utilise ce type d'instrument. En France, on en est loin puisque notre équipe, pour faire les quelques photos que vous avez vues, avec une fausse voiture de gendarmerie de 4 mètres de long en bois, a failli se retrouver au poste. Ah, on applaudit Philippe Guérin. Alors, tu es content de donner le score ce soir ? On va la jouer soft. Ouais. On va la jouer soft. 3-2 pour Bafi, le renard est toujours devant le blaireau. Ah, bravo ! Super ! Ça va Patrick ? Ça va ? Bon, on va te faire une petite interview up and down. D'accord. Le plus, le moins. T'avais compris ? Enfin, tu m'expliques. Ouais. Quel est l'imitateur que tu préfères ? Je ne sais pas si quoi qu'on le dit. Ouais. Quel est l'imitateur que tu préfères ? Euh... Ah, il y a Patrick Sébastien qui est génial. Enfin, bon. Comme je travaille avec, je ne peux pas te reparler. Qui j'aime bien encore ? L'Orange Merck aussi. Ouais. C'est un mec que j'ai découvert, il est génial d'ailleurs. Tu vas le lancer, tu vas l'énerver ? Je vais le lancer, je vais le pousser un petit peu à l'extérieur. À dehors. Génial. Et l'imitateur que tu es le plus ? Que je déteste. Si tu veux. Il y a le coq, mais je l'adore finalement, c'est un copain. Il est génial. Vous êtes assez copain dans le showbiz quand même. Ouais, vachement copain. Ouais. Le héros que tu préfères ? Je dirais Superman parce qu'il est quand même vachement démerde avec les gonzesses. Et puis, je ne sais pas, il y a un peu parano chaque bien. Ça m'éclate. Et le héros que tu détestes ? Napoléon parce qu'il a quand même fait vachement de mal avec toutes ses guerres, tout ça. Mais enfin, je l'adore parce qu'il assure vachement avec les gonzesses aussi quand même. C'est super. Ton actrice préférée ? Jackie Sardou parce qu'elle est belle, elle n'est pas vue de guerre du tout. Elle est bonne. Et l'actrice que tu détestes le plus ? Sophie Marceau. Ouais. Elle est bonne. Elle est con, mais cela dit, j'adore. Elle est génial. Elle peut venir quand elle veut dans l'émission. La star télé homme que tu préfères ? J'aime bien Patrick Sébastien parce qu'il fait bien son boulot, mais je ne peux pas trop le dire parce que je le connais bien. Sinon, Michel Drucker est sympa aussi. J'adore Michel. Très gentil. Très gentil. Ça, je le remercie parce que s'il n'était pas là, je ne serais peut-être pas là. Et la star télé homme que tu ne peux pas saquer ? Dorothée, mais enfin bon. Les gosses l'adorent. Alors, c'est vrai, comme les gosses l'adorent, je crois qu'on ne peut pas faire autre chose que de l'adorer parce que je suis resté très gosse. Le plus grand moment de ta vie, Patrick ? C'est ma première émission sur TF1, c'est sûr. Et le pire ? La première émission de Le Coq sur TF1, c'est sûr. Ce qui te fait le plus rire dans la vie ? Mes conneries. J'avais 4 ans que ça me fait rire. C'est génial, j'adore. C'est moi qui ai eu l'idée. Qui te fait parier. Ce qui me fait parier à la connerie des autres, ça je ne supporte pas. Tu ne supportes que la tienne ? Quelquefois, ça me fait marrer quand même. Quand c'est moi qui la pète, je dis que c'est moi dans ces cas-là. Est-ce que tu préfères en toi, Patrick ? Je suis quelqu'un de vachement marrant et puis je ne sais pas, j'aime bien mon look. Est-ce que tu ne supportes pas chez toi ? Ça. Ils sont un peu gras mais ça peut changer. Il y a du monde là. Ton plus gros coup de fric ? Les indemnités de la slingue, parce que moi je les ai touchées. Ce n'est pas comme les autres. Le coq, il n'a rien touché. Il n'a rien touché pour l'instant. C'est un con. Il va encore se plaindre pendant des années. Il ne sait pas y faire. Et ta plus grosse perte, c'est quoi au niveau pognon ? C'est si je pars de TF1, parce qu'il faut que ce soit moi qui paye les indemnités. C'est vrai. C'est pour ça que je vais rester, je crois. Quelle est la pire chose qui pourrait t'arriver aujourd'hui ? C'est d'être face à face avec le coq. Alors ça, je ne supporte pas. Là, tu ne pourrais pas. Non. Et la meilleure chose, c'est qu'il trouve du boulot sur une autre chaîne. Surtout si ce n'est pas en face de moi. Ce ne serait pas d'être muet par hasard ? Non, parce que moi, on ne pourra jamais empêcher de parler et de dire des conneries. Et aveugle ? Je pourrais toujours tâter, mais quand même, ce n'est pas pareil. C'est qu'il y a pire qu'aveugle. C'est quoi ? C'est rencontrer Bafi en aveugle. Ah oui, il est génial, je l'adore. Il est génial. C'est moi qui l'ai découvert, Bafi. Oui, c'est toi aussi. Oui, c'est vrai ça. C'est ce qu'a dit Lecoq aussi. C'est ce qu'a dit Lecoq aussi. Laurent Bafi, le Bafi Show ! Il allait où ? Mais foutez-moi la pêche, je me demande où vous allez vous. Allumeuse, salope. Ok, ok. Lâche-moi la grappe toi, tu vas toi ? Laissez tomber, ce n'est pas en braille. Non, je regarde. Vous êtes voyant ? Oui. Enculé, il est voyant. C'est le bus ? Non, non, non. Mais c'est le 51 ici ? Non, ce n'est pas le 51 ici. Ah si monsieur, je suis aveugle, il faut que je le prenne moi. Je suis prioritaire, j'ai une carte de priorité monsieur. Non, non, cette poulie B. Ce n'est pas opéra, vous êtes sûr ? Non, non. Vous êtes devant la Louvre là. Mais pourtant, il faut aller où ? Par là, il faut aller ? Ah, ça c'est sûr. Pour opéra ? Putain. Il faut aller où ? Je vais aller là-bas et puis... Taxi ! Taxi ! Attention, il y a tes voitures. Vous m'emmenez où là ? Là où vous voulez. Ah, on va chez vous alors ? Attention, on va. Vous faites voir ? Ah ouais, ouais. On va chez vous ? Non, non. Pourquoi ? Pas avec plaisir, mais là je n'ai vraiment pas le temps. Ah, vous êtes de passage à Paris ? Voilà. Et ça vous dirait d'avoir une expérience avec un non-voyant ? Pourquoi pas, mais je n'ai pas beaucoup de temps ici. Eh, la petite jeune là, tu viens ? Pardon ? Eh, la petite jeune là, tu viens à l'hôtel ? Moi, je suis une vieille. Je ne suis pas une petite jeune. Ah, pardon. Autant pour moi. Excusez-moi. Bonne chance. Merci. Je fais ça au hasard. Vous prenez l'autobus et vous descendez place de l'Opéra. Le 80, le 21, n'importe quel numéro. Bonne chance, good. Eh, mais qu'est-ce que vous voulez faire ? Ah, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Je n'ai pas le temps de toucher la figure, hein ? Vous n'allez pas vous envoyer dans les voitures, non ? Non, non, mais je ne veux plus y aller. Merci. Non, je ne veux plus y aller. Merci madame. Ah, ben non, madame, monsieur. Ah bon ? Il n'y a pas de moto là ? Il n'y a pas une Honda ? Dominator ? Il n'y a rien là ? Non, non. On m'a piqué ma bécane, merde, merde. Comment je vais rentrer, moi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe là ? Qui c'est ? Qui c'est ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Monique ? Monique ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est qui ? Hein ? Oh là, qu'est-ce qu'il se passe là ? Ah ouais, c'est mon cul, ouais. C'est ? C'est mon cul. C'est votre cul, ça ? Il va ranger votre cul, monsieur. C'est pas possible, ouais. Vous me dites quand c'est vert ? Hein ? Vous me dites quand c'est vert ? Vous me le dites ? Ok. Quand le feu est vert ? Vous voulez traverser ? Yes. Ok. Louvre. Louvre. Ok. Ou opéra ? Non, métro. Métro. Louvre. Louvre. Yeah. Opéra ? C'est rouge, là ? C'est rouge. Vous pouvez y aller. Allez, viens. Yeah ! Ouais ! Laurent Baffy, le Baffy chaud ! Ouais ! Sacrée soirée, non ? Sacrée soirée, cher Thierry. Je suis arrivé de vous accueillir sur ce divan, de sacrée soirée. Alors... Dis-moi, Jean-Pierre, tu connais Lecoq ? Très bien, il parait qu'il m'imite. Et on se trouve qu'il le fait un peu naziard. Moi, je parle pas comme ça, je sais pas. Pas du tout. Pas du tout. C'est un célibataire endurci, non, tu trouves pas ? C'est pas possible, mais c'est vrai. Hein ? J'avais retrouvé une fiancée dans une émission, d'ailleurs. Elle datait au moins des années 60. Je n'en connais pas d'autres depuis. C'est extraordinaire. Et comment tu expliques qu'il ait pas envie de se marier, Lecoq ? Eh bien, je ne sais pas. Il parait qu'il aime vivre en solitaire une autre époque. Peut-être qu'il a des fiancées dans une autre époque. Je ne comprends pas. Il a dit... Nous lui poserons la question. Il faut lui demander parce qu'il a dit l'indépendance et la fantaisie m'ont empêchés de vivre la vie de couple. C'est bizarre, quand même, non ? C'est formidable d'être ainsi lié à sa mère, quand même. Mais il a eu une aventure à un moment avec une fille qui s'appelait Lydie Denier. Absolument. D'ailleurs, je crois qu'il l'a revue au mois de décembre. Ça s'est très bien passé. Ça a été une sacrée soirée. Elle est repartie aux Etats-Unis. Elle est repartie aux Etats-Unis. C'est cette fille qui a les yeux violés, qui est magnifique. Elle est ravissante, oui. Elle est tournée dans Tarzan, mais elle faisait Jane. Tu la sais terminer comment avec elle ? Ça n'est pas terminé, il paraît. Ça marche toujours. Elle va revenir dans la sacrée soirée très bien. Quelle surprise. Elle vient toutes les vacances, simplement. En fait, je crois qu'il supporte très bien la solitude, Yves, non ? Ah oui, Jane. Personnellement, il s'y fait très bien. Il adore ça. Il adore ça. Est-ce que, si tu trompais ta femme, Jean-Pierre, tu lui dirais ? Je suis obligé de lui dire. Sinon, elle va appeler Jean-Pierre Faucuille. Est-ce que tu quitterais tout pour le grand amour, Jean-Pierre ? Je quitterais tout si, bien entendu, je suis sponsorisé par une grande compagnie d'aviation, donc je ne pourrais pas dire le nom à l'antenne, messieurs. Est-ce que tu fais l'amour ailleurs que dans un lit, Jean-Pierre ? Sur mon fauteuil, les sacrées soirées. Et avec des millions de téléspectateurs, vous savez que j'en tire par milliers, chaque semaine. Grâce à Laurence, son tirage. Tu ne touches pas à Laurence, quand même ? Non, avec elle, j'ai les rapports sadomaso. Ah. Je suis le sadique et les masos. Tu lis des revues porno ? Oui, ce sont mes partenaires de presse, bien entendu, donc je ne peux pas dire le nom maintenant. Non. Tu as déjà fait l'amour à plusieurs, Jean-Pierre ? Mais oui ! Avec des millions de téléspectateurs, j'espère qu'ils seront encore plus nombreux la semaine prochaine, d'ailleurs. Tu es déjà allé dans un pipe show ? Non, je ne fume pas, enfin très peu, en tout cas. Tu as déjà utilisé des instruments, je ne sais pas moi, des godemichés, des pince-à-seins ? Non, j'utilise un ventilateur. C'est pour ça que j'ai la mèche qui bouge. Sinon, je les transpire beaucoup. Et des expériences homosexuelles, tu l'as déjà vu Jean-Pierre ? Bien sûr ! Avec Patrick Sabatier. Oh, quel horreur ! C'est pour qu'en a le plus dans les Sabatier-Foucault. Les expériences zoophiles ? Ah oui, dans Disney Parade. Je me suis tapé Mickey, Minnie, le gros plutôt. Quand tu aimes, peux-tu tout faire au lit ? Lorsque j'aime, certainement je suis capable de tout faire, puisque je suis capable de distribuer des millions de centimes chaque semaine, par amour. Tu aurais honte si tu étais surpris avec un garçon ? Ce serait une sacrée surprise ! Est-ce que tu pourrais pousser un hurlement maintenant, Jean-Pierre ? Absolument ! Ah, il est bien son hurlement ! Tu es droitier ou gaucher ? Eh bien écoutez, je me suis jamais posé la question. Je pense que je suis plutôt droitier. Mais quand tu... c'est droitier ou... Lorsque je m'adresse sur tes spectateurs, c'est la droite. Absolument. C'est la main droite ? C'est la main droite. Donc tu penses que tu es droitier ? Je suis droitier, oui. Eh bien j'ai une autre bonne nouvelle pour toi. C'est pas possible. Si, c'est comme pour les gens qui ont les yeux clairs, enfin on va voir. C'est une surprise ? Qu'est-ce qui va venir maintenant ? Patrice à Patrice ? Non ! Regarde ton petit téléviseur ! C'est là ! Tu vas voir ! Ils sont célèbres, adulés de John McEnroe à Léonard de Vinci ou Paul McCartney, en passant par Beethoven, Charlie Chaplin ou George Bush. Mais ne cédez pas à la tentation de les envier car ils sont avant tout gauchers. Conséquence, leur vie est un perpétuel sursis. C'est ce qu'ont démontré deux études américaines dont la plus récente est parue dans la sérieuse revue The New England Journal of Medicine. Les gauchers vivent moins longtemps que les droitiers. Neuf ans de moins pour les hommes à droite, six ans de moins pour les femmes. Les causes en seraient d'abord physiologiques. Il semblerait que le gaucher soit plus vulnérable, en particulier à certaines maladies. C'est des maladies qu'on appelle des maladies auto-immunes, ce qui ferait penser donc que leur système immunitaire est moins préparé à réagir. Mais les vraies raisons de cette différence sont tout simplement liées à l'environnement. Tout est conçu pour les droitiers. Les poignées de porte, les ciseaux, les couteaux... Bref, la vie du gaucher est un combat de tout instant et ce dès le plus jeune âge. Au départ, ça pose des problèmes d'écriture parce que dès qu'on écrit à la plume, forcément on repasse la main sur ce qu'on vient d'écrire et ça fait des cahiers qui sont toujours mal tenus. Et on a vite une réputation de quelqu'un qui sait mal écrire ou mal présenter les choses. Bien souvent, on ne m'a pas pris pour un handicapé, mais pas loin quand même. Les gauchers auraient 25% de plus d'accidents du travail et 6 fois plus d'accidents de voiture. Des conclusions qui pourraient faire réfléchir les sociétés d'assurance vie. Certaines demandent déjà aux contractants s'ils sont obèses, s'ils fument ou s'ils boivent, et les surtaques si ces éléments s'additionnent. Ce critère pourrait être retenu par les assureurs. S'il est vrai que les statistiques prouvent que les droitiers ou les gauchers ont une espérance de vie plus importante, là effectivement ça pourrait peut-être être pris en compte. Ils représentent 10% de la population mondiale, on a tout dit sur leur compte. D'après la rumeur, ils seraient plus souvent efféminés, voire homosexuels, plus gauches tout simplement. Maintenant, on leur reproche d'être moins résistants. Honnêtement, ça ne m'impressionne pas du tout. Parce que je préfère avoir une vie bien remplie et plus courte qu'une vie plus longue et ennuyeuse. Ils sont entrés dans l'histoire et pas toujours du pied gauche, mais à quel âge vont-ils en sortir ? Alors, les droitiers vivraient plus longtemps que les gauchers. Est-ce de l'info, est-ce de l'intox ? Jean-Pierre Foucault à l'oreille. À l'oreille. À l'oreille. C'est de l'intox. Alors maintenant, pendant que vous demandez si c'est de l'intox ou de l'info, pendant que Guérin et ma fille réfléchissent, qu'est-ce qu'on écoute ? Corti ? Oui. Ça va pas, non ? Mais c'est ma cousine. Je te jure que c'est ma cousine. Bien, Laurence. Ça va, Laurence ? C'est pour le tirage ? C'est pour le tirage, c'est ça. Alors, on tire quoi, là ? On tire Marcon. Ah, pas mal. Pas mal. Marcon, oui. Rapidement. Sous-titrage ST' 501 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 puisque nous sommes tous les deux et droitiers, et nous avons les yeux clairs, c'était de l'info. Est-ce que tu aurais, par hasard, une idée du score ? Le score, c'est évident, Bafi, parcours sans faute, 4-3, enfin. Oh, Laurent Bafi a gagné, mesdames et messieurs ! Bravo, Laurent ! Alors, mon petit Lolo, tu prends ton petit téléviseur, tu regardes les cadeaux Philips qui défilent, et tu me dis, celui que tu veux. Le plus cher, c'est quoi ? Matchline ? Je prends le matchline. Reste, c'est de l'ado, mon fils. Le téléviseur Matchline, 70 cm, effet surround, tri-standard, pas le CKM NTSC, affichage sur écran avec menu utilisateur. Bravo, Bafi ! Et toi, Philippe, tu vas gagner quelque chose de plus important encore, notre estime. Notre estime. On l'applaudit, on applaudit Philippe Guérin. Alors, ton père était officier de marine, il y a de fortes chances qu'il ait été catholique. Il était catholique, oui. Et toi ? Moi, je ne suis pas pratiquant, mais oui, je suis catholique, enfin, je suis croyant. Je ne sais même pas ce que c'est que la religion catholique, exactement. La confession, tu connais ? La confession, j'ai connue. Ouais. Tu viendrais te confesser avec moi dans un coin sombre ? Oui, mais là, je crois qu'il y a des caméras, non ? Non, non. Bon, alors, ça va. Ça va, alors. Tu viens avec moi ? Ok. Yves Lecoq, mesdames, messieurs ! Est-ce que tu crois en Dieu ? Eh oui. Il t'arrive de prier, des fois ? Oui, à ma manière. D'ailleurs, ça peut être dans une église, mais ça peut être n'importe où, ça peut être dans un moment de la vie. La dernière fois que ça t'es arrivé, c'était quand, de prier ? Ça ne va pas remonter à si loin que ça. J'ai dû prier, je ne sais pas. C'était quoi ? Ça peut être pour enrayer le fléau de certaines personnes, qui s'abattent sur certaines personnes, la maladie. Des gens qu'on aime. Si tu as un ami qui est malade et tu vas prier pour lui ? J'ai une amie qui est malade, oui. Je voudrais qu'elle sorte de ce qui est soi-disant maladie grave. Tu penses que ça peut avoir un effet ? Mais tu es arrivé aussi de prier pour des amis qui ne sont pas sortis pour autant. Mais ça n'empêche pas d'essayer. Est-ce que tu ne crois pas qu'aujourd'hui, dans ta carrière, tu n'es pas encore complètement débloqué ? Tu ne veux pas te montrer tel que tu es aux gens ? Et finalement, c'est un blocage qui... Ah ben bloqué, je vais... Qui te nuit sur le plan professionnel. J'ai essayé de comprendre ça. De toute façon, j'ai eu une période libre qui était donc avant l'adolescence, où là j'étais spontané. Après ça, j'ai eu une période bloquée par différents avatars de ma vie. Et c'est vrai que j'ai l'impression d'en sortir un peu. Je pense que c'est bénéfique, c'est évident. Mais ça, c'est... De ne pas tricher avec soi-même, c'est tellement la meilleure solution. Quand on te parle de ta vie privée, par exemple, tu élus toujours les questions, pourquoi ? Non, parce que ça, la vie privée, à partir du moment où, comme son nom l'indique, elle est personnelle, j'aime me garder aussi. Je n'ai pas envie que, au coin de la rue, on me dise alors, comment ça va, côté cul, etc. Si vous avez dit ceci, vous avez dit cela, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous ? Ça ne regarde que moi, ça. Tu crois que tu progresses ou qu'un jour, tu seras complètement libéré ou que tu vas rester bloqué comme ça ? Non, non, j'espère me libérer avant 90 ans parce que je crois que je vais vivre vieux d'après tes infos and talks. C'est ce qu'on te souhaite, en tous les cas. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et mettez un pouce bleu.